J'ai au bout du fil trois jeunes femmes, Mélanie Lefebvre, Viviane Cyr et Marie-Jo Archambon. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vraiment l'équipe qui est là. On veut parler de ce bel événement que vous organisez, qui est un tournoi de hockey amical, qui va se dérouler ce dimanche, 16 février, de 10h à 16h, du côté de Sainte-Émilie de l'Énergie. On va revenir sur le détail de l'événement, qu'il faut souligner, mais c'est une activité qui a été organisée dans le but d'amasser des fonds qui seront remis à la fondation du CHU Sainte-Justine. Alors avant de parler de l'événement comme tel, ce qui est intéressant de savoir, bon c'est une très belle cause, c'est une belle action, qu'est-ce qui vous a motivé à monter une activité? Comment on s'est interpellé vis-à-vis de la fondation du CHU Sainte-Justine? Je crois que c'est Mélanie Lefebvre qui va nous répondre. Oui, moi je pense que la fondation du CHU Sainte-Justine touche beaucoup de monde. Dans nos familles s'alentour, la fond, moi j'ai eu l'idée avec mon fils d'écrire cet événement, avec mon fils de 12 ans, William Lefebvre, qui grâce à lui aujourd'hui, il est encore en vie. Parce que moi j'ai des problèmes, des complications. On a 26 semaines de grossesse qui ont nécessité les soins de Sainte-Justine. La fond, ils ont réussi à stabiliser les contractions. Alors mon fils a pu venir au monde à terme et en santé. Et je connais un petit garçon gravement malade dans mon entourage. Et grâce aux soins de Sainte-Justine, le petit Loïc a une qualité de vie vraiment très, très bonne. Ça fait que je pense que moi et mon fils, au début, on a été là, on a mis ça en branle pour pouvoir vraiment apporter aux jeunes qui n'ont besoin, et aux mamans qui sont enceintes, de pouvoir leur apporter un grand soutien et puis leur apporter un mieux à être prochainement. Donc en remerciement, en reconnaissance de tout ça et pouvoir permettre d'aider à la fondation du CHU Sainte-Justine de continuer. Ah oui, oui, moi j'ai eu une très grande reconnaissance des soins que j'ai eus là-bas. J'ai eu vraiment de bons soins. Puis tu sais, je devrais les remercier de mille fois d'avoir encore mon fils avec moi aujourd'hui parce que grâce à eux, dans le fond, mon fils est encore avec moi puis il est en santé, c'est le principal. Bien bravo, alors il se porte très bien aujourd'hui. Il est en très bonne santé, 12 ans aujourd'hui, puis dans le fond, 26 semaines de grossesse, c'est pas sûr qu'il y aurait eu sûrement beaucoup de séquelles. Fait que grâce à eux, bien en fond, j'ai eu aussi à tout stabiliser, à pouvoir mener mon fils à terme. Qui va sûrement participer à ce tournoi de hockey. Dans le fond, nous, on cherche 5 $ par personne pour un tournoi de hockey pour pouvoir donner le plus de fonds possible aux enfants. Évidemment, on va parler un peu du détail de cette activité, donc avec Viviane Cyr. On rappelle qu'on peut quand même faire des dons, même si on ne participe pas, on ne joue pas au hockey personnellement où on n'a pas d'enfants qui participent. Alors, on peut toujours, évidemment, donner un petit coup de pouce aussi. Alors là, c'est Viviane Cyr qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est un tournoi de hockey amical. Ça se tient ce dimanche de 10h à 16h et c'est à Sainte-Émilie de l'Énergie. Exactement. Et en plus du tournoi amical, ça se trouve à être aussi une journée animation familiale. Que tout soit comblé et puis les familles peuvent s'amuser tout en aidant cette belle cause. Donc, dès 10h, l'ouverture du tournoi amical sera accompagnée d'un petit discours du maire de Sainte-Émilie, M. Atchierbeau. Ensuite, pour les activités, il va y avoir du maquillage pour les enfants toute la journée dans la salle de courant. Et puis, il va y avoir une activité de confection de macarons et épinglettes personnalisées. Tout en même temps, on veut des activités intérieures et extérieures. Donc, dans l'avant-midi, à l'extérieur, il va y avoir un jeu d'équipe très stimulant animé par le lutin Atikamekw. Et donc, il va y avoir intérieur et extérieur. Ensuite, on arrête pour une pause dîner que le casse-croûte offre soupe, hot-dog, pizza, et on a le permis d'alcool et pommes gratuites et oranges gratuites. Puisqu'il ne faut pas oublier que tous les bénéfices amassés dans cette journée iront à la fondation. En après-midi, on a de très belles activités. Pour les plus de 8 ans, il y a la conquête du fort, un jeu très aimé des jeunes animé par le jeu d'enfant. Et en même temps, pour les plus petits, il y a une halte garderie par les papillons d'Annie. À partir de 2 ans, ils vont faire de la plastine, il va y avoir une lecture d'histoire et des jeux de ballons. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les petits becs sucrés qu'on invite à venir manger de la tire sur neige. Et pour terminer cette belle journée, pendant ce temps-là, il va y avoir de la musique toute la journée, le tournoi. À la fin, on a plus de 60 présences à remettre à tous les participants sur place qui nous ont aidés pour cette belle cause. Et puis les remerciements à la salle JAR pour se réchauffer en même temps. Donc, ça fait une journée bien remplie. Comment ça fonctionne pour s'inscrire? Parce que c'est quand même un tournoi, c'est un tournoi de hockey, bien qu'il se veut amical. Alors là, il y a des équipes qui sont formées. On doit avoir 10 ans et plus. Oui, il faut dire que l'équipement n'est pas requis pour les adultes. C'est optionnel, mais pour les jeunes, on aimerait qu'ils soient équipés au complet. Parce que c'est amical, il n'y a pas de contact. Donc, il n'y a pas de contact. Est-ce qu'on doit former son équipe à l'avance ou les équipes sont formées selon les inscriptions? Les équipes sont formées selon les inscriptions et c'est mix. C'est 5 $ payables à l'arrivée. Il faut avoir 10 ans et plus. C'est 5 $ et il y a d'autres activités. Ça, ça se passe à la patinoire, juste à côté de la salle communautaire. Antoine Leproon. Oui, il y a le village de neige, il y a le glissade, et puis les activités extérieures pour les enfants vont être sur le site village de neige. Donc, vous avez un casse-croûte, vous avez aussi, je vois, vous avez aussi un permis d'alcool. Oui, exactement. Un permis d'alcool, il y aura des cafés spéciaux, et bière, vin, et alcool fort. Alors, les dons sont les bienvenus, on l'a mentionné tout à l'heure. On parle ici d'un tabou de donneurs avec le nom des donateurs qui sera installé dans la zone d'accueil. Exactement, oui. Tous les donateurs, leur sigle est affichée avec fierté. J'ai vu passer ça cette semaine, vous étiez à la recherche de bénévoles. Est-ce que vous avez encore besoin de gens pour vous aider lors de cette activité-là, la journée de dimanche? C'est sûr que toute aide est acceptée en cette journée. Faire du bénévolat, ça fait toujours du bien à tout le monde. Et puis, pour cette belle cause, on accepte tout bénévole. Et là, il y a Marie-Jo Archambault, je crois qu'il y a des détails à nous donner, de l'information, une façon de s'inscrire, de trouver l'information. Alors, vous avez créé un événement Facebook. Oui, on a créé un événement Facebook. Puis, toute personne peut aller la voir. En fait, les personnes sur ça rejoindre, c'est Mélanie et Viviane. Les numéros de téléphone sont affichés. Je ne sais pas. Oui, il y en a un devant. Quand on va dans l'événement Facebook, alors on fait la recherche de tournoi hockey. Donc, là, ça se poursuit. Amical pour la Fondation Sainte-Justine et animation familiale. Et on a un numéro de téléphone. Donc, c'est le 450-886-2826, le 886-2826. Alors, ceux qui sont sur les réseaux sociaux Facebook peuvent s'inscrire via cette page. Et il y a peut-être d'autres façons. On appelle aussi au numéro. Est-ce qu'on peut s'inscrire sur place? Il faut s'inscrire à l'avance, j'imagine, pour ce tournoi. En fait, on peut s'inscrire sur place. De 9h, on prend encore des inscriptions pour qu'on commence le tournoi à 10h. Donc, on commence aussi toute la journée. Donc, comme on disait, c'est à la patinoire de Sainte-Émilie avec la salle Jean-Antoine Leprouon qui est juste à côté. Puis, je répète que tous dons sont acceptés sur place. En haut de 20 $, il y a un reçu d'émis. Puis, en fait, j'en profite pour dire que c'est un bon temps pour aider. C'est la Saint-Belantin et les mois des câlins. Donc, tout plein d'amour pour cette belle cause. De plus, on est déjà à 1 200 $ à remettre à la Fondation et beaucoup de dons comme des prix de présence et des commandites alimentaires. On remercie toute personne qui a contribué et tous les contribueurs, en fait, seront affichés sur le site. Et à la fin, l'Auberge La Petite Verte fait un 5 à 7 spécialement pour notre événement et tout pour boire accumulé seront remis pour la Fondation Sainte-Justine. Donc, on rappelle que tous bénéfices de la journée sont pour cette fondation et un simple don peut changer une vie. Et on remercie beaucoup. C'est un fin de vie. Merci à vous. Alors, oui, Auberge La Petite Verte du côté de Sainte-Émilie. Donc, le rendez-vous est là pour un 5 à 7 à la fin de cette belle journée. Donc, je redonne les numéros de téléphone 886-2826, dans le 450, bien sûr, 886-2826. Et c'est ce dimanche, donc on peut aller assister. On peut aller assister en apportant un petit peu de sous aussi avec soi pour faire un don sur place. Ça aussi, c'est toujours possible. Si vous voulez être bénévole, vous avez un peu de temps, même si ce n'est pas toute l'après-midi, une partie, même si c'est 2 heures, on prend ce qu'on nous offre. Donc, ça, c'est ce dimanche de 10h à 16h, Sainte-Émilie de l'énergie. Mais bravo, un bel événement à vous, Mélanie Lefebvre, Viviane Cyr, toutes deux responsables, et Marie-Joë Archambault aussi, les instigatrices de ce beau projet. Bien, aussi, on vous remercie beaucoup pour votre belle incumplication. Un gros merci. On va se souhaiter un bon tournoi. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.